Bonsoir Mathieu. Bonsoir les amis, bonsoir messieurs. Alors hier l'actualité politique était riche, très riche. Tous les journalistes interrogeaient les stratégies des candidats avant le grand débat présidentiel sur TF1. Tandis que nous... Eh bien nous, nous étions les seuls. Oui, Jean-Michel, Antonin, Bruno, je le dis les seuls à oser poser les vraies questions. Celles que les français se posent en ces temps décisifs pour notre démocratie. A savoir, Miss Univers a-t-elle une, deux ou trois écharpes de rechange dans sa valise ? A-t-elle, comme l'affirme une ex Miss France, les pieds boudinés ? C'était hier soir la grande enquête, l'interview grand format de C'est à vous. Pendant que sur TMC Quotidien sortait l'affaire Bruno Leroux, vive-nous. On y vient, mais d'abord, priorité à l'actu people avec cette rencontre au sommet, vendredi soir à l'Elysée. En visite à Marie, Kate Middleton et le prince William avaient demandé à rencontrer des français célèbres. Marion Cotillard et Jean Dujardin n'étaient pas dispo, Marcy était à Los Angeles. Patrick Cohen lui faisait un mini-golf en Seine-et-Marne avec sa femme. Il a dit, je viens. On lui a dit, mais t'es pas connu. M'en fous, je viens quand même. Je leur expliquerai qui je suis sur place, sur un buffet. Et effectivement, sur place, quand Patounet a tenté d'expliquer au prince qui il était, on a senti que ça demeurait assez flou pour William. Le prince William peut ensuite glisser discrètement à son épouse, putain, il a pris cher David Guetta. Ce léger revêt aurait-il incliné DJ Pat à la modestie, à la gentillesse que Nelly. Quand sa collègue Multicart, bonne copine, tête de turc sex-fren, Anne Elisabeth Lemoyne, lui demande s'il choisirait entre elle et Kate Middleton, DJ Pat se distingue une fois de plus par sa classe légendaire. Je lui demandais de choisir entre Kate et moi. Évidemment, il choisit Kate le jour. Quoi ? Kate la nuit et moi le jour. Elle me répond même pas mal. Et moi, je lui réponds forcément. Non, mais surtout, c'est pas trop de moussant. Pourquoi ? Ah oui, c'est élégant. Il est élégant, cet homme-là. Harcèlement au travail, Anne Elisabeth a pour avoir déposé une main courante contre Maxime Switek pour, je cite, tentative de défiguration. La brute de Cracovie, dont l'obsession malsaine pour la jambe féminine résulte certainement d'un service militaire pour l'eau, continue de la poursuivre dans les couloirs avec ses grandes mains de pianiste pervers. Ah non, moi je veux pas. Pardon, mais je veux pas de Maxime. Ecoutez-moi. Non, arrête de me suivre. Il a fait mine de me charger comme un taureau en route à la férienne Nîmes. J'ai vu le diable dans ses yeux, déclare Rababette et pleuré à l'agent de la brigade des mœurs. Enfin, vendredi soir, Sainte-Lapix a vécu un nouveau chemin de croix. Combien de notre père devra-t-elle réciter en se flagellant avec des orties pour oublier l'anecdote de Max Guasini sur les vestiaires du rugby ? Récit d'un bizutage rieur dit des parties génitales trempées dans la compote. En grosse, en grosse, ça c'est fort de fruits. Il fait des pompes en trempant son sexe dans la compote de pommes et après il doit la manger. Bon appétit Anne-Sophie. Je pense que son sexe était propre quand même. La piotture. Mais rassurez-vous, c'est formateur la bête et en plus c'est plein de vitamines. Regarde Guasini, il est en pleine forme. Mais non, c'est très bien. Inscrivez-le au rugby, ça lui fera des choses. Il en fait, il en fait. Hier soir, les amis, à l'heure où tous nos confrères s'engouffraient, moutons dociles, dans la brèche de l'actu politique. Assez à vous, nous jouions la carte du contre-pied éditorial en recevant Iris Mittener, la nouvelle Miss Universe. Première leçon pour nos amis journalistes ici présents, toujours commencer par mettre l'invité à l'aise. Surtout une jeune femme timide qui n'a pas encore l'habitude des longues interviews en direct. Pour cela, deux règles. Un, la valoriser en évitant de souligner par exemple que le point commun des Miss Universe, c'est qu'elles sont toutes refaites. Un petit point de détail comme ça. Deux, ne pas voir des doubles sens coquins dans chacune de ces phrases. Par exemple, quand elle dit que porter la couronne est une douleur qui fait du bien, éviter de partir dans un rire gras en donnant des coups de coude à sa voisine. Bref, oui, DJ Pat, c'est encore bien tenu. Et vous, qui êtes moche ? Oh, je suis mort. Et vous, qui êtes moche ? Les accueils 5 étoiles, spécial Miss Universe. C'est quoi le profil type de Miss Universe ? Je pense qu'ils aiment les beautés un peu... Artificielles. Latine. Artificielles. C'est la vraie couronne de Miss Universe. Oui, elle vaut très cher. Et elle pèse lourd ? Ça va. C'est ce que j'ai dit la première fois, c'est une douleur qui fait du bien. Parce qu'on a envie de la sentir, cette couronne. On a envie de... Tout de suite, évidemment, Patrick réagi. Il voit le mal partout, il est affreux. C'est notre mystère univers à nous. On a ce qu'on peut. Le chic français. L'élégance à la française. Voilà. L'élégance. Ah, tu l'as pensé tellement fort que ça s'est vu sur ton visage. Enfin, les amis... C'est le même matin sur France Inter. Non, je n'ai jamais cru à cette théorie. À mon avis, c'est un sosie. C'est un homonyme. C'est un homonyme. Un hologramme. L'heure est venue de tordre le cou une bonne fois pour toutes aux mauvaises langues qui nous reprochent de verser trop souvent dans l'infotainment au détriment de l'info tout court. Chaque semaine, c'est à vous sans part d'un grand sujet de société et l'explore à fond. Mardi dernier, avec Denis Brognard, on avait ainsi révélé en exclusivité comment faire pipi pendant une épreuve de cochon pendu dans Koh-Lanta. Hier soir, c'est un autre sujet tout aussi brûlant et polémique que nous avons choisi de traiter. Sans souci des pressions politiques, des menaces, des lobbies financiers qui ici ne nous font pas peur. Car oui, nous risquons gros, mais nous estimons que notre devoir d'informer prime. Après notre grand temps sur Koh-Lanta. Question hyper importante, Denis, combien de préservatifs mis à disposition des candidats ? Alors, c'est une boîte. Je pense que c'est une boîte de 10. La rédaction de C'est à vous présente... Est-ce qu'il y a une Sylvie Tellier de l'univers ? Oui, oui, oui. Miss Univers, la grande enquête. Voilà, on sait que vous vous promenez toujours avec la vraie couronne. Est-ce que vous avez beaucoup d'écharpes de rechange en cas de... C'est la différence avec Miss France. Et Miss France, on n'a qu'une seule écharpe. Miss Univers, on en a une grise, une noire, une rouge et une bleue. Pour Anne-Sophie et Anne-Elisabeth, est-ce que vous pouvez leur expliquer la différence entre le salut Miss France et le salut Miss Univers ? En fait, il n'y a pas de différence. En fait, on fait juste coucou. Est-ce que vous avez le droit de vous couper les cheveux, de les teindre ou de faire une crête ? Alors, je dois demander à chaque fois avant. Est-ce que vous avez le droit de sortir de l'univers ? Est-ce que vous avez le droit de rire en mauvaise blague ? Non. Non, non, non. Stop. Autre question importante, est-ce que vous avez le droit à des tickets resto ? Pardon, mais match nul. Non, moi, c'est pire parce qu'elle était écrite. Ah oui. C'est ça, alors que moi, je l'ai inventée. Elle aissait du mal à le croire, mais visiblement, vos questions étaient toutes écrites. Mais c'était une belle soirée, en tout cas. Mais on remercie Eris Mitnard, parce que nos questions étaient débiles. Elles étaient impeccables. Oui, c'est qu'on est bien sorties. Elle est absolument charmante. On est vraiment candidat d'hier soir, elle a répondu à tout. Effectivement, elle répond à tout. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, messieurs. Bruno Jeudy, on vous retrouve dans Paris Match. Antoine André sur Europe 1. Et Jean-Michel Apathy, tous les matins sur France Info. Et le samedi, sur ce même plateau, danser l'hebdo avec Anne-Elisabeth. Merci, Anne-Souf. Merci à vous d'être venue. Après la publicité, on se retrouve sans vous, désolée, avec Isabelle Mergaux, comédienne, réalisatrice. Surtout, si vous avez des sous-idiotes à propos. Oui, c'est vrai, peut-être que là, vous voulez apporter votre pierre. Elle nous parlera de son tout premier roman. Elle avait déjà écrit des films, des pièces de théâtre. Là, c'est son premier roman. Ça s'appelle Un escargot tout chaud. C'est très beau. Et...